Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous reparler du henné. Je vous donne mon expérience, j'avais fait une première vidéo sur mon deuxième essai du henné. En conclusion de ma deuxième tentative, je vous avais dit que pour le coup j'étais très satisfaite puisque mes cheveux étaient super doux, très soyeux, ce qui était vrai en fait. Quand j'ai terminé le henné, le soin et que mes cheveux étaient secs, mes cheveux étaient super doux, c'était très agréable. Et je me suis dit, c'est vraiment génial en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire peut-être tous les 15 jours ou tous les mois histoire de maintenir la couleur un peu cuivrée, les reflets au niveau des cheveux en fait. Parce que j'ai vraiment énormément adoré par contre les reflets cuivrés. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça ne se voit plus du tout. En ce qui me concerne, les reflets cuivrés ont été assez vite atténués. Je pense que c'est parce que je ne les ai peut-être pas laissés poser très très longtemps et que c'était aussi le premier que je refaisais depuis très longtemps. Donc plus on en fait, plus la couleur est soutenue en fait tout simplement. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de soucis. Je m'en doutais un peu que ça n'allait pas durer très très longtemps. Ensuite, au niveau de la texture des cheveux, je me suis lavé les cheveux régulièrement comme je fais d'habitude en fait, tout à fait normalement. Et dès le deuxième ou troisième champ, après l'application du aîné, j'ai les cheveux qui sont devenus hyper secs. C'est-à-dire comme à la première expérience que j'avais fait du aîné en fait, alors que la première fois effectivement, comme je n'avais pas mis l'huile de coco, dans ma préparation de base en fait, j'ai eu les cheveux secs tout de suite. Donc là, je n'ai pas du tout attendu, la surprise a été tout de suite en fait. Et cette fois-ci, franchement, je pensais que du coup, vu l'application que j'avais, la texture de mes cheveux suite au soin, je m'étais dit chouette en fait, mes cheveux sont super doux, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas les cheveux secs. Donc, je vous dis après deux, trois lavages, les cheveux de la paille, j'ai eu les cheveux au niveau des pointes, enfin même de mi-longueur jusqu'au bout en fait, j'avais les cheveux hyper secs. Je me suis dit, mais là, ce n'est pas possible, il va falloir aller couper en fait. Il n'y a pas de, soit je fais des bains d'huile, des choses comme ça et je récupère mes cheveux, sinon c'était ingérable. Exactement comme à la première application que j'avais faite du aîné en fait. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires sur des blogs, des choses comme ça par rapport au aîné en fait. Beaucoup de gens sont satisfaits en fait de ce produit, donc je ne vais pas critiquer le aîné, puisque vraiment, je pense qu'il faut chacun essayer par rapport à cette texture de cheveux, je ne sais pas en fait. Chacun doit faire ses propres expériences par rapport à chaque produit d'ailleurs d'une manière générale. Moi, je vous donne juste mon avis, donc j'ai les cheveux assez fins et à la base, pas trop secs en fait, on va dire normaux. Le aîné m'assèche énormément les cheveux. Donc, suite à ça en fait, je me suis fait un bain d'huile, d'huile d'argan. Donc, j'ai posé de l'huile d'argan de cette hauteur à peu près jusqu'au bout, que j'ai laissé poser peut-être deux heures, quelque chose comme ça, avant de rincer. Donc, j'ai rincé, je me suis séché les cheveux, mes cheveux étaient toujours aussi secs. L'huile d'argan n'a eu aucun effet sur la sécheresse de mes cheveux, mais vraiment, c'était sec comme, enfin, c'est inimaginable, comme quelqu'un peut-être qui ferait les permanentes ou des couleurs sans arrêt en fait. Des fois, on voit des cheveux des filles qui ont les cheveux un peu rêches à cause des couleurs, des choses comme ça. Mais je pense que j'avais les cheveux à peu près, j'imagine, de la même texture en fait. Donc ensuite, j'ai retenté un bain d'huile d'argan que j'ai laissé poser cette fois toute la nuit. Je me suis dit peut-être que deux heures, ou l'état de mes cheveux, ce n'était peut-être pas suffisant. Du coup, je l'ai laissé poser toute la nuit. Le lendemain, je me suis lavé les cheveux. Donc, j'ai séché. Comment vous dire ? Il n'y a eu aucun effet positif. J'avais toujours les cheveux aussi secs. Donc là, je me suis dit, mais mon Dieu, mes cheveux, ça y est, ils sont pourris. Il n'y a rien qui va les récupérer. En fait, ce n'est juste pas possible. Ensuite, j'ai donc fait la fois d'après un bain d'huile de coco que j'ai posé pareil à mi-hauteur jusqu'en bas en fait. Et du coup, je me suis lavé les cheveux le lendemain matin. Et je me suis donc resséché les cheveux. Enfin, j'ai laissé sécher mes cheveux. Mais ces cheveux étaient toujours aussi secs. Rien n'avait fait. C'est-à-dire que les deux bains d'huile d'argan et l'huile de coco n'ont rien fait à la texture de mes cheveux. J'avais les cheveux aussi secs de la paille en fait. C'était vraiment horrible. Donc, vraiment pour des gens qui ont les cheveux très très fins, faites attention. Je ne sais pas si c'est vraiment, enfin, je ne sais pas si c'est toujours aux cheveux fins ou quoi. Mais personnellement, ça m'inscrite énormément les cheveux en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé donc le henné de chez Alépia en fait. Le henné naturel en fait. Donc, il donne des reflets cuivrés justement. Ça, c'était ma deuxième application. Je vous en avais parlé. Je vous montre. Alors, ce n'est pas pour critiquer les marques du tout. Parce que les deux marques que je vous montre, le henné est très très bien. Il n'y a pas du tout de produits toxiques. Donc, pour les filles qui ont envie de faire du henné, vous pouvez vraiment vous rabattre sur ces deux marques. C'est vraiment des super hennés par contre au niveau de la composition. Voilà. Donc, ça, c'est celui que j'avais utilisé donc pour les reflets cuivrés. Et à ma première application en fait, où j'étais vraiment très déçue, où j'avais déjà les cheveux très secs et je ne voulais même pas recommencer en fait, retenter l'expérience. Donc, j'avais pris le henné de chez Santifolia. C'était le henné blond pour avoir des reflets un petit peu dorés. Voilà. Donc, au niveau des deux marques, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est ça me donne les cheveux secs. Les deux produits me donnent les cheveux secs en fait. Donc, cette fois, c'est bien décidé. Je ne ferai plus de henné en fait, puisque même avec l'huile de coco que j'applique dans la préparation. Alors, effectivement, sur le moment, en fait, les cheveux ne sont pas secs. Mais je vous dis, à bout de deux, trois shampoings, j'avais les cheveux comme à la première application sans huile de coco, de la paille en fait. Je vais vous donner l'astuce que j'ai fait en fait, ou que j'ai trouvé entre guillemets, pour retrouver des cheveux normaux et vraiment normaux. Ils sont redevenus super doux. Ils ne sont plus secs du tout. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que c'est un produit miracle. Il n'y a pas de miracle. Je veux dire, il ne faut pas non plus exagérer. Mais honnêtement, je ne sais pas si je n'avais pas fait ce soin-là, si je n'aurais pas récupéré mes cheveux. Je vous dis, j'avais déjà fait 3,28. Donc, je ne vois pas, à part ça, je ne vois pas trop ce qui aurait été possible de faire. Donc, oui, c'est un produit miracle pour mes cheveux, en fait, qui ont récupéré mes cheveux et qui ont surtout permis à mes cheveux de retrouver une texture normale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour retrouver des cheveux normaux ? Je me suis appliqué, donc, de la mi-longueur, toujours jusqu'aux pointes, en fait. Du gel d'aloe vera. Toujours mon chouchou de retour, oui. Voilà. Donc, comme ça hydrate et que ça nourrit énormément, en fait, la peau, et que c'est aussi très bon pour les cheveux, je me suis dit, de toute façon, ça ne me coûte rien de tenter, vu que de toute façon, c'est ça où je coupe. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne pouvait rien faire de négatif sur mes cheveux. Ça, c'était certain. Du coup, j'en ai appliqué, donc, je vous dis, de la surcheveux sec. Je ne sais pas si sur le mouillé, ça doit sûrement fonctionner aussi. Je ne sais pas, moi, je l'ai fait sur cheveux sec, en fait, le soir, avant de regarder le film, par exemple, à la télé. Donc, je l'ai appliqué, donc, en une quantité assez importante, par contre. J'ai vraiment imbibé, mais tous mes cheveux, donc, de cette hauteur jusqu'en bas, donc, toute la zone hyper sèche, en fait. Donc, j'en ai appliqué une quantité extraordinaire, si bien que mes cheveux étaient tout mouillés, imbibés de gel d'aloe vera. Je l'ai laissé sécher, en fait, sur mes cheveux, et je n'ai pas rincé. Une fois que c'était sec, donc, quand c'est sec, ça fait vraiment des trucs, c'est très, très sec. Donc, j'ai brossé mes cheveux, en fait, tout simplement, une fois que c'était bien sec. C'est redevenu des cheveux normaux, au niveau de l'aspect, puisque quand c'est sec, ça fait bizarre, on a les cheveux mouillés, plein de gel, en fait. Donc, j'ai brossé mes cheveux, donc mes cheveux étaient, on va dire, normaux. Donc, j'ai fait ça, donc, le premier soir. Mes cheveux étaient déjà beaucoup plus doux. J'ai refait ça un deuxième soir encore, sans laver mes cheveux, hein, j'ai continué, voilà. Donc, sur cheveux secs, toujours le deuxième soir, la même application, mi-longueur jusqu'en bas, en fait. Donc, j'ai remis, donc, du gel aloe vera. J'en ai remis, donc, jusqu'en bas. J'ai relaissé sécher, j'ai rebrossé les cheveux. Et j'ai fait ça, je crois, il me semble, trois soirs de suite, avant de me relaver les cheveux. Ensuite, donc, je me suis lavé les cheveux. J'ai appliqué mon masque réparateur à base de beurre de karité, comme je l'utilise, on va dire, normalement, hein, sans rien d'exceptionnel. Et au bout de ces trois soirs, donc, et du shampoing qui a suivi par la suite, mes cheveux sont redevenus. Normaux. Je n'ai plus les cheveux secs du tout. Voilà. Donc, franchement, comment vous dire, moi qui suis fan, fan, fan du gel d'aloe vera, mais c'est, je veux dire, c'est... C'est une histoire d'amour entre moi et le gel d'aloe vera, en fait. Voilà. Donc, pour les gens qui auraient les cheveux, mais très, 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 très secs, vraiment très insquintés, peut-être même essayer pour ceux qui font des couleurs chimiques, qui vraiment assèchent énormément aussi les cheveux, ou des permanents, des choses comme ça. Voilà. Tentez-le. Parce que je vous dis, moi, franchement, j'aurais coupé. J'ai fait des bains d'huile et j'ai tout tenté. Je me suis même une huile de coco, comme si l'huile qui est très, très, bien, en fait, qui est très riche pour les cheveux. Donc, ça n'a rien fait. Rien. Je veux dire, c'était vraiment... J'étais désespérée. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'y mets deux aînés, deux fois les cheveux pourris, quoi. C'est... Voilà. Donc, tout ça pour dire que je ne refais plus de aînés, mais du tout. Enfin, il faut vraiment que je repète un plomb et que j'en ai marre et que j'ai envie d'avoir des reflets pour retenter. Mais voilà. Enfin, ou alors, je ferais du aîné et du coup, j'utiliserais directement sans attente. Peut-être que mes cheveux soient hyper secs. Peut-être le gel. Ah, peut-être que je fais une troisième tentative sur l'aîné, quand même. À voir. Mais du coup, j'utiliserais l'aloe. Ça, c'est certain pour ne pas avoir cet aspect de paille, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'astuce, je pense, à découvrir, à partager. Tentez-le sur vos cheveux. Si vous avez les cheveux secs, vous allez voir. Ne rincez surtout pas. Vous laissez poser. Une fois que c'est simple, vous grossez. Tout simplement. C'est vraiment très simple. En plus, ça ne coûte pas très cher. Je crois que ce gros flacon de 250 ml, il me semble qu'il est à 16,90 €. Et moi, ça me dure vraiment assez longtemps. Enfin, assez longtemps. Pas trop, puisque je m'en sers pour tout. Donc, du coup, je le consomme assez vite et qu'on est quand même trois dessus. Mais vous verrez, ça dure vraiment. Quelqu'un qui est tout seul à l'utiliser, déjà, vous verrez, ça dure très, très longtemps, quoi. Voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée. J'espère que cette petite astuce, cette grande astuce, en fait, pour les cheveux très, très secs, vous aura plu parce que vraiment, c'est hyper efficace. Je vous remercie à tous de me suivre. Pour ceux qui aiment la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre toujours le petit pouce vers le haut. Donnez-moi des petits commentaires. Je vous dis donc de rester zen et bio et je vous dis à bientôt. Ciao.